Bonjour et bienvenue à ce journal de cette à la une de l'actualité de ce vendredi. Le M23, de nouveau, pointé du doigt par le FARDC, ces groupes rebelles a une nouvelle fois violé la trêve humanitaire voulue par les Etats-Unis dans l'est de la RDC. Ces rebelles ont lancé deux attaques sur des positions de l'armée congolaise au village Niang et à Kichang au nord qui vaut conséquence les déplacements massifs de la population. Le détail dans ce journal. Également sommaire, les enfants vivant dans des camps de réfugiés dans l'est du pays vont l'année scolaire prochaine retrouver le chemin de l'école. Le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation vient d'ouvrir le chéquier pour leur scolarité. Ils viennent d'allouer 20 millions de dollars au ministère de l'éducation nationale pour une durée de trois ans. On y revient dans un instant. Et enfin, l'inter-syndical national de l'administration publique hausse de nouveau les temps. Il exige du gouvernement la paie de 200 dollars au huissier comme salaire de base d'ici la fin de ce mois d'OJM. Conformément à l'accord signé depuis 2015, son président l'a dit au cours de l'Assemblée générale tenue à Kinchas. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à la région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le M23, de nouveau pointé du doigt par le FARDC. Ces groupes rebelles ont une nouvelle fois violé la trêve humanitaire voulue par les Etats-Unis d'Amérique dans l'est de la RDC. Ces rebelles ont lancé deux attaques sur des positions de l'armée congolaise au village Niangue, à Kichanga, au Nord-Kivu. Conséquence, les déplacements massifs de la population, ce qui a gravé davantage la situation humanitaire. Plus de précisions avec Joseph Oskar Mbalkaïch. La trêve humanitaire sollicitée par les Etats-Unis sous la ligne de front afin de permettre aux belligérants de mettre en œuvre les engagements souscrits dans le cadre du processus de Rwanda n'a pas été respecté. Les RDF et leurs supplétifs du M23 ont violé cette disposition en s'attaquant aux positions des FARDC. Les terroristes du Rwanda du France Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ses partenaires se trouvant au village Niangue-Empath, situé à 80 km en profondeur, à l'ouest de Kichanga, groupe Mabachali-Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les Etats-Unis d'Amérique. Ces attaques terroristes ne sont sans conséquences sur la population civile. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord-Yves. Le FARDC dénonce avec la dernière énergie le non-respect de cette trêve par le régime de Kigali. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces, en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. La communauté tant nationale qu'internationale est prise à témoin face au régain des tensions dans cette partie de la République. Guy Mouadiam Vita, vice-premier ministre en charge de la Défense, a procédé hier à l'ouverture du colloque international, une ouverture qui marque aussi la clôture de la 7e session spéciale du Collège des hautes études stratégiques de défense militaire placée sous le thème « Défi, enjeux et accès prioritaires d'action en Afrique et dans la région des Grands Lacs ». De précision avec Sandro Nian Guitabou et Thierry Ntachien. Le séminaire régional de clôture de la 7e session spéciale au Collège de hautes études des stratégies et de la défense a ouvert ses portes. Ce jeudi, 11 juillet, à Kinshasa, placé sous le thème « Défi sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action ». Dans son mot d'ouverture, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo-Mouadiam Vita, a interpellé. La région des Grands Lacs devrait faire l'objet des colloques économiques dans les buts d'asseoir les stratégies pour l'industrialisation. Malheureusement, depuis près de trois décennies, cette région est confrontée à des défis sécuritaires qui demeurent préoccupants et pour lesquels les solutions continuent à être recherchées. Le désastre que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo du fait de l'agression barbare du Rwanda en est un exemple éloquent. La volonté de son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, commandant suprême des forces armées, qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des fards d'essai en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a invité les auditeurs-stratèges du CESD à un exercice afin de trouver les axes prioritaires d'action face au drame qui mine l'espace de la région des Grands Lacs. Modernisation de l'administration publique en RDC. Les échos de réalisation entreprise vont au-delà de nos frontières. La Guinée et le Sénégal veulent s'inspirer du modèle congolais. Les ministres de ces deux pays ayant en charge l'administration publique se sont entretenus avec leur homologue congolais, Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho et Moukima Luma pour les explications. Mettre en bras la coopération administrative sud-de-sud pour implanter une dynamique d'échange d'expérience entre États africains. Cet idéal porté par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique congolaise, Jean-Pierre Liao, était au centre des échanges le mercredi 10 juillet 2024 lors de l'audience accordée au ministre guinéen de la Fonction publique, François Bourouneau et celui du Sénégal, Olivier Boucal, lors de la 59e session du CAFRAD organisée au Maroc. Partageant les mêmes réalités, les responsables de ressources humaines de l'État, de la Guinée et du Sénégal, ont salué les avancées réalisées par la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État, Félix Antwantiseke Dichilombo. Il y a eu des avancées au niveau de la République démocratique du Congo dans le cadre de la transformation de son administration publique. Les mêmes efforts sont en cours en République de Guinée, donc ce partage d'échanges de ressources peut aider nos administrations publiques. Le Congo et le Sénégal, ça a toujours été des relations très fraternelles et nous comptons en tout cas matérialiser cela à travers nos différentes administrations. Établissant les passerelles de collaboration, il a été envisagé la mise en place d'un cadre formel, devant permettre de mutualiser les efforts et expériences respectifs pour améliorer l'efficacité des ressources humaines et la qualité des services rendus par les administrations respectives aux usagers. Il est temps aujourd'hui que nous puissions essayer de rêver ensemble et de construire ensemble l'avenir de nos nations. Et nous savons que cet avenir passe impérativement par la mise en place au sein de nos pays respectifs des administrations publiques fortes. A Rabat, le patron de l'administration publique congolaise Jean-Pierre Liaou s'est également rendu à l'ambassade de la RDC au Maroc où il a échangé avec les diplomates autour des réformes en cours et les a sensibilisés sur l'amélioration de la qualité de service rendue aux usagers. La mise en place d'un premier cadre organique, la digitalisation de l'outil de travail, ce sont les deux actions parmi les actions phares déjà réalisées par l'actuel comité dirigeant de l'Office national de l'emploi en M. Son directeur général a présenté son plan stratégique de travail au cours d'une matinée scientifique organisée à l'occasion du 56e anniversaire du barreau du Haut-Katanga. De précision avec Willy Atunakov. Prenant une part active à la matinée scientifique, organiser les 9 et 10 juillets derniers à Poulman-Karavia à Lubumbashi par les barreaux du Haut-Katanga sous les thèmes droits miniers et fiscalités sous la houlette du bâtonnier Jean-Paul Kitenge Kabundji à l'occasion du 56e anniversaire de cette structure Maître Fano Beyangombe en sa qualité d'invité d'honneur crème scientifique et directeur général de l'ONEM issu de ses grands barreaux à plancher sur les plans stratégiques pour la relance de l'ONEM. La mise en place pour la première fois d'un cadre organique et d'un organigramme devant conduire à une mise en place de son personnel sur base d'un bilan de compétences à venir. La digitalisation de son outil de travail pour se doter des équipements informatiques et de logiciels de la dernière génération. C'est dans cet élan que l'Office a organisé le 3 avril, la matinée de l'emploi, qui était une main tendue de l'ONEM ou par l'ONEM à tous les acteurs clés du monde du travail pour mobiliser chaque acteur, chaque service public dans les limites de ses missions à agir véritablement pour la promotion du marché du travail et la création d'emplois. L'ONEM s'est vu honoré à l'ouverture de ses travaux par la présence de son excellence Félix Antoine Tissekevi-Chiombo, président de la République, qui devient désormais le tout premier chef d'État qui a fait de l'emploi un axe prioritaire. Par rapport aux préoccupations soulevées par le professeur Yav Kachung et maître Dorothée Madia Mwamba, le directeur manager de l'ONEM a soutenu que l'ONEM était intéressé par ce que fait l'ARSP dans les secteurs de l'entrepreneuriat et la sous-traitance et par d'autres services publics qui opèrent dans les secteurs de l'emploi. L'intersyndicale nationale de l'administration publique hausse de nouveau les temps. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ces journales. Il exige du gouvernement la paie de 200 dollars au huissier comme salaire de base d'ici la fin de ce mois de juillet, conformément à l'accord signé depuis 2015. Son président, Fidel Kiyengi, l'a dit au cours d'une assemble générale tenue à Kinshasa. De précision avec Rodé Panda. La salle mythique de Fatima Agombé ou l'intersyndicale de l'administration publique a toujours l'habitude de tenir ses assemblées générales a été envahie ce jeudi matin par les délégués syndicaux de l'UNAP et leur permanent. Fidel Kiyengi, président de l'UNAP, a passé en revue tous les accords signés avec le gouvernement de la République depuis 2015. L'intersyndicale nationale exige de son partenaire le gouvernement de la République à paie de 200 dollars américains au huissier. A la fin de ce mois de juillet, cela sera le point de départ pour l'UNAP d'ouvrir les réunions sur la politique salariale telle que demandée par le président de la République, Félix Tshisekédib. Notre assemblée générale avait pour objectif d'évaluer les accords que nous avons signés avec les différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays. L'accord principal qui nous a réunis aujourd'hui, c'est celui qui voulait que le huissier puisse avoir 200 dollars en salaire de base en 2021. Mais finalement, rien n'a été fait. Les 240 000 que le gouvernement donne à l'huissier, pour le gouvernement, ça signifie 120 dollars. Le gouvernement nous a promis de faire la récupération du pouvoir d'achat pour que nous puissions avoir au moins les 120 dollars réels. Les salaires doivent redevenir justes, non plus à variance insouténable, comme l'a regretté le chef de l'État. L'Afrique doit construire sa propre communication. Ces mots ont été prononcés par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, lors de la 11e édition de ZAS qui se tient à Bijan-Côte d'Ivoire. Parmi les invités d'honneur de ces travaux, le porté-parole du gouvernement congolais a aussi parlé du changement de narratif mis en place pour vendre autrement l'image de l'RDC. D'autres précisions avec notre envoyé spécial, Gaëtan Magalano. Autour d'une même table, les deux ministres de la Communication et Média portent des paroles du gouvernement de leurs pays respectifs, partagent leurs expériences dans le domaine de la communication. Et l'échange de ce matin nous a permis donc de nous enrichir les uns les autres. L'expérience de la Côte d'Ivoire qui s'est voulu être une ouverture, l'espace audiovisuel mesuré, une ouverture par état. Je me suis beaucoup inspiré de la stratégie mise en place ici pour lutter contre la désinformation. Au retour, je vais discuter avec d'ailleurs certains des experts dans le domaine pour voir si nous ne pouvons pas avoir une loi spécifique qui nous permette de faire face à toute cette machine des manipulations. Donc vous savez que nous sommes souvent l'objet, surtout à cause de cette agression. Dans la salle, l'assistance écoute au religieusement le mot du ministre de l'écouté de la parole. Nous devons avoir une vue sur notre continent. À Kinshasa comme à Abidjan, nous avons de pan-africanistes achevés. Il est temps pour nous de commencer progressivement à nous approprier notre narratif. Présenter l'Afrique comme le continent de l'avenir avec sa jeunesse, le continent de l'avenir avec ses ressources pour la plupart encore non exploitées. Placé sous le haut patronage du ministre de la Communication et médias de la Côte d'Ivoire avec comme thème savoir ventre pour prospérer. Pour le président fondateur, la jeunesse a un rôle important dans les développements de l'Afrique. Parmi le primé figure Yves Zogbo, présentateur incontournable des événements officiels, la directrice pays chez OneXBect, le ministre ivoirien de la Communication et médias, la Haute Autorité de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel, ainsi que autant d'autres personnalités. Un prix a été discerné au ministre Patrick Mouyaya. Le ZAS de la Communication, du Marketing et de l'Evénementiel s'y donne comme principale mission d'amener les jeunes entreprises, les institutions et organisations africaines à faire de la communication. Un levier de performance. Les ministres d'Etat en chance du budget viennent de procéder à l'ouverture des travaux des conférences sur les performances budgétaires 2025, comme nous dit Rikin Zuzulué. C'est également la rencontre des différents acteurs budgétaires en tribune d'analyse de la performance et de concertation en vue d'évaluer les politiques publiques et orientation des choix budgétaires pour une meilleure projection des enveloppes de l'exercice N plus 1 selon l'esprit de la LOFIP promulguée en 2011 à Martélé et Mebo Jisangara, ministre d'Etat en charge du budget. La LOFIP, promulguée depuis 2011, consacre une gestion par la performance à travers notamment l'instauration du budget programme, mode de gestion par lequel l'allocation des crédits budgétaires est opérée au profit d'actions amenées dans les cadres des politiques publiques. Ce nouveau mode de gestion renforce le processus budgétaire en privilégiant, dans les choix du gouvernement, le lien étroit entre l'allocation des ressources budgétaires et les résultats prédéfinis dans la mise en œuvre des politiques publiques. Pour 2024, les conférences des performances ont concerné 7 départements ministériels comme pilotes et pour 2025, 20 sont retenus. Les parties prenantes à ces travaux techniques, appuyées par le projet encore de la Banque mondiale et la coordination technique du COREF, ont été sensibilisées à produire les meilleurs d'eux-mêmes pour atteindre, selon les attentes liées aux objectifs. C'est une première pour l'Ordre national. Deux experts comptables de l'RDC, l'ONEC tient son tout premier congrès de l'histoire à Kinshasa. Plusieurs centaines de praticiens de la comptabilité nationale comme expatriés ont répondu favorablement à l'appel. L'RDC face au défi de la transparence financière sur le thème de ce premier congrès, comme nous disent Bobette Einga et Papy Mbong dans ce reportage. C'est un événement historique pour l'ONEC, Le tout premier congrès des experts comptables ouvert ce jeudi 11 juillet 2024 au Centre financier de Kinshasa offre aux participants un cadre d'échange et de rencontre pour booster une nouvelle dynamique d'efficacité du contexte économique congolais. Il pose donc le jalon du devenir de la profession de l'expert comptable en RDC. Benjamin Zahilou est le président de l'ONEC. Il est tout à fait important qu'on aborde un tel thème pour souligner les rôles que nous jouons par rapport à la transparence financière mais aussi montrer quand même au public que la transparence financière ne peut être obtenue que par la participation de tout le monde. On note plusieurs intervenants à l'ouverture des travaux. Au nom de la première ministre, son directeur de cabinet adjoint a souligné l'intérêt que le gouvernement porte à ces travaux. La présidente de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, Mamour Fall, a relevé trois piliers de l'IFAC et a recommandé un plan stratégique et une feuille de route à quatre volets pour orienter les activités de l'ONEC qui est dans le processus d'adhésion à l'IFAC. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et en activités, ce premier jour a été également marquée par plusieurs panels. En marge de ces travaux, plusieurs stands sont érigés pour faciliter l'accès aux informations dont les participants ont besoin. Les drapeaux tricolores de l'RDC va flotter en Chine du 31 août au 1er septembre 2024 prochain au cours d'un grand forum d'affaires et d'investissements qui s'étiendra à Beijing. Les portes sont grandement ouvertes pour tout opérateur économique et investisseur congolais. Des heureux d'y participer. Ces forums visent à renforcer la coopération entre l'RDC et la Chine. Rodé Panda nous en dit. Beijing, ville patrimoniale de la Chine, abritera du 31 août au 1er septembre 2024 le forum économique Chine-RDC sur les investissements. Cette grande rencontre d'affaires qui se penchera sur l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les mines permettra aux opérateurs économiques chinois et congolais de pouvoir structurer, se préparer et profiter des opportunités d'affaires que la RDC offre au monde, tout comme l'Empire du Mulier. C'est dans cette perspective que la Chambre de commerce nationale de la RDC a organisé le mardi 9 juillet 2024 la présentation de ces grands forums qui offrent des opportunités pour les deux pays. Le président de la Chambre de commerce RDC Chine, Paul David Olangui, a profité de l'occasion pour appeler tous les opérateurs économiques congolais qui sont administrativement en ordre de s'inscrire rapidement afin de participer à ces grands rendez-vous d'opportunités d'affaires et d'investissement. C'était pour sensibiliser les opérateurs économiques au Mollet et aller pour rencontrer les opérateurs chinois et qu'il y ait des échanges commerciaux entre les deux pays. Et beaucoup maintenant ont compris que la Chine est un partenaire fiable et que nous pouvons compter sur la Chine pour le développement industriel, agricole de la RDC. Au cours de cette présentation, le panéliste a intervenu sur plusieurs points liés aux investissements et opportunités d'affaires profitables pour les opérations économiques chinoises et congolaises. Bientôt, les lancements de l'opération Coup de poing, une opération qui vise à nettoyer la ville de Kinshasa. L'initiateur, le gouverneur de la ville Daniel Bumba est allé solliciter auprès de la ministre d'Etat en charge des affaires foncières à Kassabandouboula un endroit qui servira de décharge publique lors du déroulement de cette opération. De précision dans ce reportage de Guy Blesquitik. Le ministre d'Etat, ministre des affaires foncières à Kassabandouboula Mbongo a reçu ce mercredi 10 juillet 2024. Dans son cabinet de travail, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Loubaki, ce dernier, est venu solliciter l'appui du gouvernement central, particulièrement sélucider la ministre d'Etat sur l'opération qu'il va bientôt lancer, l'opération Coup de poing. Daniel Bumba Loubaki a besoin d'un endroit qui servira d'une décharge publique. Cette opération a comme objectif nettoyer la capitale congolaise de tous les déchets. Kinshasa a été doté aujourd'hui à des problèmes, nécessitent des expropriations, des superpositions. Pendant ce temps-là, de trouver des issues, nous nous sommes dit qu'il faudra quand même les êtres transitoires pour trouver un endroit d'accompagner l'opération Coup de poing. Nous sommes très heureux. Madame la ministre nous a dit bien d'accompagner cela avec force et elle s'est impliquée pour trouver des solutions pérennes, non seulement de manière conjoncturelle, mais une réflexion pérenne qui permettra qu'on puisse résoudre la problématique. La ministre d'Etat, ministre des affaires foncières, a aussi promis d'accompagner cette opération avec force et s'impliquer pour trouver des solutions pérennes. Allez, j'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Les enfants vivant dans des camps de réfugiés dans l'est du pays vont l'année scolaire prochaine retrouver le chemin de l'école. Le Fonds mondial de Nations Unies pour l'éducation vient d'ouvrir le chéquier pour leur scolarité. Il vient d'allouer 20 millions de dollars au ministère de l'Éducation nationale pour une durée de 3 ans. Comme nous dit Anastasie Doumbou. 300 000 enfants ont été contrés de stopper leur scolarité après la fermeture de leurs écoles suite aux conflits armés ou des catastrophes naturelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec ces fonds de 20 millions de dollars américains que le Kanoe, Fonds des Nations Unies, vient de disposer dans les secteurs de l'éducation nationale et nouvelles citoyennétés en faveur des enfants vivants en situation d'urgence et des crises prolongées va soulager, tant soit fait, cette catégorie d'enfants. C'est là, entrer dans les cadres de la mise en œuvre du programme pluriannuel des résiliences en cours d'élaboration. Madame la ministre a effectivement nous a guidés pour les priorités du ministère de l'Éducation. C'est assurer que le programme réponde à la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence qui va être produite dans les mois qui viennent. C'est assurer que le programme va renforcer les capacités d'administration nationale et provinciale. C'est assurer que le programme est basé sur une évaluation des programmes existants et dans les précédents. Et dernièrement, le programme sera cohérent avec tous les autres investissements au RDC pour qu'il y ait une bonne collaboration et coordination avec tous les programmes et tous les investissements. La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Maloudinanga, a au cours de cette séance de travail expliqué aux partenaires techniques et financiers les priorités clés pour l'avenir et donné quelques orientations pour la cohérence. Le directeur adjoint d'Ikanowé a quant à lui déterminé à mettre en œuvre ses priorités en faveur des enfants en situation d'urgence dans notre pays. Augustin Kabouya demande pardon au chef de l'État. Le secrétaire général de l'UDPES a présenté ses excuses pour toutes les querelles auxquelles se livre actuellement le membre de ses partis au pouvoir. Augustin Kabouya aussi, rejetant le bloc, a démenté toutes les accusations formulées contre lui par l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo. C'était au cours d'un échange avec le jeune de l'UDPES. Les sièges mythiques de l'UDPES de Dijem Rélimité a refusé du monde venu nombrer ses mecs et Didijé pour manifester son soutien d'effectifs au gestionnaire au quotidien de son parti, secrétaire général, honorable Augustin Kabouya. Les jeunes des mouvements associatifs alliés à la ligue des jeunes de l'UDPES restent droits dans les bottes. Derrière, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tilumbo et la IH de l'air parti. Dès l'entame, à son nom et à celui de l'UDPES, le numéro 1 de l'UDPES a présenté ses excuses à la Haute Autorité des référents du parti et à la femme congolaise déshonorée par ses contestateurs. Au nom de notre famille politique, veuillez nous excuser, monsieur le président de la République. Sur ces, les chefs du parti présidentiel invitent les jeunes à ne pas céder à la manipulation pendant cette période où les chefs de l'État ont besoin d'eux pour faire face à l'agression rwandaise. Quand il y a du désordre, il y aura des infiltrations. Comment expliquer ? Un régime menacé, personne n'en parle. Ça n'est suivi un échange à bâton rompu sans tabou avec l'assistance. Concernant la gestion des ambitions au sein du parti, les secrétaires généraux précisent que le statut du parti lui reconnaît le pouvoir de désigner et de proposer les candidats à n'importe quel poste. Mais, un démocrate qui a mis en place la commission de gestion des ambitions qui est une première dans l'histoire des partis politiques au Congo qui n'est pas statutaire pour éviter les frustrations. Une façon pour lui de faire impliquer tout le monde dans la gestion du parti. Des jeunes mandataires publics et autres ont été présentés au public. Question de démontrer à la fin du monde que le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tilumbo fait confiance à la jeunesse de l'IDPES qui est fait délance de ce parti. Concernant la demande des convocations du congrès, Ogyssen Cabriot précise qu'on ne va pas au congrès pour déchoir un secrétaire général nommé par le président du parti mais pour désigner un nouveau président du parti. Cela démontre la suffisance que les contestataires sont dans les démarches de faire partir Félix Antoine Tiseké de la tête du parti. C'est fini avec les appels d'offres de passations de marché lancés par le Renatelsatz à la recherche des soumissaires pour la modernisation de ses équipements de travail. Plusieurs entreprises qui ont manifesté l'intention ont déposé dans le délai de leur dossier la cérémonie d'ouverture des plis a eu lieu le mercredi dernier comme nous dit Rodé Panda. Box soigneusement fermée et ouverte devant témoin notamment en présence de Jean-Pierre Bundo Fono directeur général du réseau national de télécommunications satellitaires Renatelsatz le membre de la commission d'analyse la présidente de la délégation syndicale ainsi que le représentant de la firme soumissionnaire et propriétaire d'Ecoli à l'intérieur du paquet de fardes chemises pour la documentation de l'entreprise Corelec la seule qui a répondu dans les délais à cette offre de passations de marché lancé par Renatelsat pour son équipement à matériel moderne après vérification du contenu les gros du travail revient à la commission d'analyse qui a quelques jours pour examen du dossier afin de donner son avis le directeur général de Renatelsat précise avec l'appui de son excellence monsieur le ministre communication et médias son excellence Patrick Mouya Katemboe après de lui le gouvernement de la république il nous a été donné d'acquérir certaines vissettes dans les cadres de communication à la base c'était un grand jour pour nous parce que c'est la première fois que le Renatelsat puisse assister à une telle cérémonie nous estimons que nous venons d'inaugurer une série de marchés publics pour remettre les travailleurs de Renatelsat au travail nous voulons maintenant être à la page derrière son excellence le président de la république Félix Antoine Seguet de Chilomboe quoi de plus normal pour les Renatelsat d'être bien équipé pour répondre aux besoins de la couverture sur toute l'étendue du pays en matière de communication oui meilleur agent de la régie des eaux récompensés ce sont essentiellement des plombiers ils ont reçu des prix pour leur bravoure dans l'exercice de leur métier c'était à l'occasion de la célébration de la journée spéciale du plombier de la régie des eaux d'autres précisions avec Serge Merlin Matin 10 sommets à la base nous sommes tous plombiers et les thèmes retenus pour la célébration de cette journée spéciale fait après avoir conduit la minute de silence en hommage à l'ancien président de l'été général la régie des eaux David Tsunouba Mutumbo a rappelé les parcours hors pair de celui qui a régulièrement desservi l'eau potable pendant sa gestion à la tête de la régie des eaux bien avant de pouvoir rendre un hommage mérité aux plombiers de la régie des eaux l'accent a été clairement mis sur la portée la signification la présente célébration à travers cette première édition l'objectif est clair et précis selon les autorités de la régie des eaux c'est d'inciter l'ensemble des travailleurs à la promotion des valeurs positives et à la culture la performance tout en remerciant les présents de la république pour son accompagnement un appel a été lancé à l'endroit de tous les personnels afin de ne pas baisser les bras pour faire la régie des eaux la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau en Afrique au nom de tous les plombiers de la régie des eaux méveille séculière Henriette a salué la reconnaissance du travail remarquable accompli au quotidien Alphonse Kisselokeli président du conseil d'administration de la régie des eaux a salué l'idée ingénieuse du directeur général d'insituer cette journée spéciale ces derniers ont été exhortés à s'approprier la vision des transformations stratégiques de la régie des eaux au cours de cette même cérémonie les autorités de la régie des eaux OSA ont saisi l'occasion pour honorer certains employés notamment les plombiers de Kinshasa et de l'intérieur du pays pour leur loyer au service leur détermination et ancienneté ils étaient au total 8 plombiers qui ont distingué et reçu des diplômes d'honneur pour avoir fait 40 ans ou plus au sein de la régie des eaux OSA très bon suivi des programmes sur nos antennes et bon début des week-ends à toutes et à tous au revoir